Depuis des années, on nous bassine avec le fait de manger sainement. Moi, je me rappelle quand j'étais petit et que je regardais les dessins animés à la télé, eh bien, il y avait des slogans publicitaires, enfin publicitaires pas vraiment, mais qui disaient « il faut manger cinq fruits et légumes par jour, il faut manger trois produits laitiers par jour, il ne faut manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, il ne faut pas grignoter entre les repas, etc. » Et aujourd'hui, je trouve que c'est un message qui a quand même été pas mal répandu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui font un minimum attention à leur alimentation, il y a plein de chaînes YouTube sur la bouffe L.C., il y a aussi tout le phénomène des véganes, enfin voilà, je pense, il y a quand même une bonne partie des gens qui mangent plutôt sainement et c'est quelque chose qui est génial, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, c'est très bien, vraiment, je suis vraiment content de ça. Et moi-même, je mange sainement, j'en suis content et je suis content que la plupart des gens, en tout cas une bonne partie des gens, font cet effort-là. Mais la question que je me pose et ce qui m'énerve un peu, c'est ok, donc la plupart des gens font des efforts, la plupart des gens font du sport, essayent de manger un minimum sainement et tout, ou en tout cas des bases de connaissances là-dessus, mais pourquoi il n'y a pas du tout, mais vraiment pas du tout la même chose avec le fait d'entretenir son cerveau ? C'est-à-dire qu'on a plein de conseils, on a pas mal de connaissances sur comment manger plutôt bien, etc. Mais il n'y a rien sur le cerveau. Il n'y a jamais eu de petit slogan publicitaire entre les dessins animés pour te dire « Attention, pour que ton cerveau ne soit pas surplombé, ne soit pas pourri, arrête de regarder les pubs, arrête de regarder des contenus débiles qui te divertissent mais qui ne t'apportent rien. » « J'ai vu un truc comme ça à la télé ou n'importe où, même à l'école. » Et évidemment, ça les arrangeait bien. À la télé, on n'allait pas te mettre des slogans comme quoi « Il ne faut pas regarder de la pub » alors qu'ils gagnaient leur vie avec la pub. Ça aurait été con. Et à l'école, l'école, elle n'en a pas grand-chose à foutre dans la santé mentale, je pense. Après, évidemment, ce n'est pas leur rôle, mais on ne va pas refaire un débat sur l'école. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ça crée tellement de problèmes, le fait de ne pas savoir entretenir son cerveau, de ne pas savoir protéger son cerveau, en gros son mental, de la pollution, de la pollution mentale qui est extrêmement présente aujourd'hui, bientôt en 2020. À la limite, c'est vrai que dans les années 80, 90, même 2000, il n'y avait pas tellement de pollution mentale étant donné qu'il n'y avait pas encore Internet. Donc, je comprends qu'il n'y avait pas vraiment de messages répandus sur ce sujet, de l'attention, de la concentration, tout ça. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde de fous. Tout le monde est toujours le nez sur son smartphone quand il marche dans la rue, il limite quand il conduit. Toute la journée au bureau, on est interrompu par des messages, des interruptions, des notifications de partout qui clignotent. On a du contenu sur les réseaux sociaux, à la télé, on a plein de pubs. On n'a que des petits contenus hyper rapides. Le pire, c'est avec TikTok maintenant, les trucs de musicalité, je ne sais pas quoi. Ça part en couille. Il y a trop de contenu pour son cerveau et ça crée plein de problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a plus de patience. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de passer… Tu sais, quand tu vas au supermarché, que tu fais tes courses et que tu arrives avec ton caddie à la fin, donc quand tu dois attendre la caisse pour faire scanner tes articles, est-ce que tu arrives à juste ne rien faire, à attendre 5-10 minutes et à attendre ton tour sagement ? Moi, ce que je vois, c'est que la majorité des gens, ils attendent et hop, ils dégagent leur téléphone. Ou alors, ils sont devant l'ascenseur, ils dégagent leur téléphone. Ou alors, ils sont dans le tram, ils dégagent leur téléphone. Pareil, dans le bus, partout, dès qu'il y a un petit moment d'attente, un tout petit moment d'attente, même si c'est deux minutes, ils dégagent leur téléphone. C'est devenu un réflexe vital. Et quand tu n'as pas ton téléphone sur toi, tu te sens comme si tu étais nu, tu ne sais pas quoi faire. Tu te sens limite coupable, tu te sens limite con. Et je pense que ça crée aussi de la fatigue mentale. C'est-à-dire que peut-être que toi, aujourd'hui, ça t'arrive dans ton quotidien de te sentir épuisé, mais mentalement, pas épuisé physiquement, pas un épuisement physique en mode, tu as couru un marathon, donc tu es épuisé, non, un jour où tu n'as pas fait plus de sport que ça, où tu es juste épuisé mentalement, tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus à réfléchir, tu es peut-être irritable, énervé pour un rien, mais pourtant, malgré ça, le soir, tu n'arrives pas à t'endormir. Parce que ce n'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale. Et du coup, ton cerveau est épuisé, il n'arrive même plus à se reposer convenablement, il n'arrive plus à se mettre dans un état d'esprit de calme, de repos, et tu n'arrives pas à t'endormir. Et si tu as connu ça, c'est que tu as été victime de gros problèmes d'attention, que tu as été surexposé à beaucoup de choses, on va en parler juste après. Peut-être que toi aussi, ça t'arrive de ne pas réussir à te concentrer sur une tâche pendant un bon moment. Moi, je me rappelle que quand j'étais en cours ou quoi, c'était difficile de réussir à faire un devoir pendant deux heures sans faire autre chose, en restant concentré. Et la raison, c'est que j'étais tellement habitué à faire des choses qui variaient, qui bougeaient, en mode, tu vas sur Facebook, tu as des trucs toutes les 10 secondes, tu es habitué à te concentrer très rapidement et à alterner sur des choses de manière très rapide, par-ci, par-là, que tu n'es plus capable de te concentrer longuement sur une tâche. Et pourtant, c'est tellement agréable. Moi, je me rappelle, il y a de longues années, quand je partais avec mes parents à la mer, avec mon frère, on s'éclatait, on faisait un château de sable, et on passait des heures et des heures sur le château de sable à le construire, à le fortifier. On s'éclatait pendant des heures, on ne pensait pas à autre chose, il n'y avait pas de smartphone ou de trucs pour nous interrompre, on était en travail profond dans ce truc. Et ça nous éclatait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les enfants et les gens, tous les jours, ont perdu cette capacité de travail profond. Et je trouve ça vraiment dommage. Et même sans trouver ça dommage, ça t'enlève beaucoup de productivité. Si toi, tu veux réussir dans tes études, dans ton travail ou dans ton projet personnel, ça peut vraiment être quelque chose qui va te causer des complications. Aussi, peut-être que toi, tu procrastines beaucoup. Et je pense que c'est très simple. C'est que comment tu veux procrastiner si tout ce que tu as à faire, c'est soit lire un livre, soit manger une pomme ou soit réviser ? Quand tu as ces trois choses-là, tu révises. C'est bon, il n'y a pas trop besoin de se forcer. Mais quand tu as le choix entre te faire une partie de jeux vidéo, scroller Instagram, répondre aux petits messages, aux likes, regarder la télé avec plein de contenus hyper diversifiants de pubs, des magazines people hyper à guichard, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué de renoncer à tout ça, sans même parler aussi du porno. Je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais c'est aussi, ça englobe la pollution mentale, ce que j'appelle la pollution mentale. Comment tu peux réussir à te forcer à agir quand tu as toutes ces distractions autour de toi ? C'est devenu beaucoup plus compliqué de faire les choses qui comptent. Et pareil aussi, on va en parler aussi, c'est les problèmes de mal-être, de dépression. C'est-à-dire que j'en ai parlé sur ma vidéo où je disais que j'arrêtais les réseaux sociaux, mais sur Instagram, tout le monde montre la façon dont il veut être perçu. C'est-à-dire que tu mets des photos où tu es beau, où tu te trouves beau, où tu es dans des endroits cools, où tu as des amis autour de toi, où tout le monde paraît avoir une vie cool, une vie sociale épanouie, tout le monde paraît être heureux, alors que c'est tellement faux. Et au final, les gens qui paraissent les plus heureux sur les réseaux sont parfois les plus malheureux. Et du coup, tu te compares à ça, tu te compares à ce que tu vois sur Internet, ce qui n'est pas du tout la réalité, et ça crée du mal à être. Tu te compares, tu te dis, putain, mais est-ce que je suis normal ? Est-ce que je n'ai pas des problèmes ? Et pareil, quand tu regardes les infos à la télé, quand tu regardes les infos, tu regardes le JT, TF1, je ne sais pas quoi, le 2045, il n'y a presque que du négatif, il y a le biais de négativité, c'est-à-dire que les infos, on préfère mettre un train à exploser, il y a eu 15 morts, plutôt que tout s'est bien passé ou je ne sais pas quoi. Ça s'appelle le biais de négativité, ça attire plus l'attention de mettre du négatif, et du coup, tu te retrouves quand tu regardes les infos à avoir du négatif, du négatif plein la gueule, et ce n'est pas bon pour ton cerveau, ce n'est pas bon pour le fait d'être rationnel, pour le fait d'être positif, et ça fait des gens qui se plaignent, qui sont toujours négatifs, qui sont toujours dans la peur ou dans le dépit, enfin que des choses qui sont malsaines. Du coup, si tu es un petit peu reconnu dans certaines choses que je t'ai dit, c'est normal, et moi aussi à l'époque, c'était exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 2-3 ans, j'étais à fond dans tout, je nageais en fait, je bénis dans cette position mentale, c'est-à-dire que j'ai joué énormément aux jeux vidéo, j'avais plein de réseaux sociaux, j'avais Snapchat, j'avais la panoplie, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, donc voilà, j'allais dessus, j'alternais entre ces trucs-là, j'allais énormément aussi, beaucoup sur YouTube, mais sur la vidéo pas très intelligente, sur la vidéo plus de divertissement et de conneries, donc voilà, j'étais spammé à longueur de journée de messages de notifs de partout, quand je me réveillais le matin, j'avais 10 notifs, maintenant, je ne me rappelle plus mon téléphone quand je me réveille de toute façon, et voilà, je bénis dans ça. En plus, il y a encore plus d'années, je regardais la télévision également, donc je me tapais toutes ces pubs, mais quand je repense à ça, je me dis qu'on était complètement tarés à se taper 10 minutes non-stop de pubs qui arrivent toutes les 15 secondes avec des slogans aguicheurs, des trucs marketing qui te pètent les oreilles, qui te niquent le cerveau, qui te mettent des slogans musicals qui restent en tête, mais c'était de la folie, c'était complètement de la folie de faire ça. Et voilà, j'étais dans tout ce délire de toxicité mentale, et heureusement, aujourd'hui, j'en suis bien sorti, j'ai commencé petit à petit à arrêter les réseaux sociaux, j'ai arrêté la télé aussi à un bon petit moment. Alors, les jeux vidéo, je ne sais pas si je peux vraiment catégoriser ça comme position mentale parce que c'est qu'un jeu, il n'y a pas vraiment de trucs hyper rapides, donc je ne sais pas si c'est peut-être moins lucif que les autres trucs, mais j'ai aussi pas mal arrêté les jeux vidéo. Voilà, j'ai arrêté beaucoup de choses de ce type-là, et donc la pub, je n'en vois carrément plus de pubs dans ma vie, et je me suis éloigné de tout ça, et j'ai vu que c'était tellement plus calme, j'étais tellement plus dans le présent, j'étais tellement plus sain dans ma tête, au niveau de ma concentration, au niveau de ma créativité, au niveau de mon humeur, j'étais bien mieux qu'avant, et tout ça parce que j'ai arrêté de donner de la merde à mon cerveau. Et le vrai problème, quand tu te sens comme une merde, quand tu te sens fatigué de manière mentale, il y en a peut-être qui vont te dire, c'est parce que tu ne manges pas assez bien, c'est parce que tu ne dors pas assez, tu ne dors pas assez bien, ou alors que tu ne fais pas de sport. Et effectivement, c'est hyper important d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger bien, de bien dormir, de faire du sport et tout. Je recommande à tout le monde sur cette chaîne, à tout le monde qui a regardé cette vidéo, de faire des efforts à ce niveau-là, c'est extrêmement important. Mais le vrai problème, ce n'est pas que tu ne manges pas assez bien, enfin à part s'il y a une hygiène de vie dégueulasse, mais je pense que le vrai problème, c'est plutôt que tu donnes de la merde à ton cerveau. Et c'est comme si tu veux construire, si tu veux construire, si tu veux cuisiner un gâteau, même si tu mets le four au bon nombre de degrés, que tu le fais cuire assez longtemps, que tu le sors au bon moment et tout, que tu as les bons ustensiles, tout ce que tu veux, si les ingrédients dedans, c'est de la merde, le gâteau, ça sera pourri. Et là même, si tu as une bonne hygiène de vie, mais que tu donnes de la merde toute la journée à ton cerveau, tu auras un mental de merde, tu auras un esprit de merde et tu n'arriveras pas à se concentrer et tu auras tous les problèmes dont j'ai parlé juste avant. Donc le vrai problème, c'est d'arrêter de polluer son cerveau, d'arrêter d'être toute la journée sur son téléphone, accroché à son smartphone, d'être toujours sur les réseaux sociaux, de se comparer aux autres, de regarder le soir à la télé pendant plusieurs heures, de se taper toutes les pubs, toutes ces conneries, de ne plus être capable de travailler sans interruption, sans se faire déranger constamment, et de ne plus être capable d'apprécier juste la simplicité, la sobriété, des choses simples, de prendre un café avec un ami, de faire un petit sport tranquille, de lire un bon bouquin au camp du feu. Ça, on n'est plus capable de le faire tellement on est ancré dans cette pollution mentale. Il y en a certains qui sont fiers, ils se disent, on est la génération 3.0, je ne sais pas quoi, mais putain, regardez-moi ça, est-ce que vous ne trouvez pas ça triste de voir tous les gens qui sont seuls, de voir tous les gens qui sont sur leur smartphone à longueur de journée, qui ne savent pas faire autre chose que foutre des putains de stories sur Instagram ? Et du coup, la solution à tout ça, tu vas peut-être te dire, du coup, selon toi, la solution, ce serait de tout arrêter et tout. Non, la solution, ce n'est pas de tout arrêter, parce que tu vis dans un monde, aujourd'hui, on vit dans un monde, c'est très compliqué de vivre sans smartphone, de vivre sans réseaux sociaux, de vivre sans télé, à la limite, ça, c'est peut-être un peu plus facile, mais ce n'est pas possible de vivre aujourd'hui sans Internet. Il y a des choses déjà super sur Internet, dont la vidéo que tu regardes, dont je plaisante, il y a plein de choses hyper intéressantes, hyper instructives sur Internet. Moi, j'ai construit ma vie avec Internet, j'ai vu du contenu tellement inspirant, ça a vraiment changé ma vie sur plusieurs points et les smartphones, pareil, c'est hyper pratique. Et en fait, il y a plein de choses géniales avec ces outils-là. Le problème, ce n'est pas d'arrêter de les utiliser, c'est de les utiliser de manière équilibrée, de manière saine et non pas d'arrêter tous les plaisirs, d'arrêter tous les réseaux sociaux, tous les YouTube, tout ce que tu veux, mais juste de savoir les utiliser de manière correcte. De ne pas te réveiller le matin, de prendre ton téléphone alors que tu as à peine ouvert les yeux et d'être sur Instagram. De ne pas te coucher non plus les yeux sur Instagram. D'utiliser ça de manière différente, d'utiliser ça de manière plus saine, de comprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau à ce niveau avec ta réserve d'attention, ta réserve d'éditionnel et plein de choses comme ça et de réussir à gérer ça afin de tirer un peu le meilleur de la partie, d'arriver à te libérer de tout ça, d'apprécier la sobriété, d'arriver à te concentrer et d'arrêter cette pollution mentale et tous les problèmes qui vont avec sans non plus devenir un moine et d'arrêter d'utiliser Internet et d'arrêter de utiliser des smartphones et devenir un vieux con. Donc aujourd'hui, si ça t'intéresse de changer à ce niveau-là, de désintoxiquer ton cerveau, ton mental, eh bien, ça tombe bien parce que j'ai créé une formation qui s'appelle tout simplement « Désintoxication mentale ». Alors, ce n'est pas une formation si tu ne veux rien changer, si tu te dis « je vais acheter la formation, ça va être comme un produit magique, je vais désintoxiquer mon cerveau et je vais pouvoir continuer à vivre comme avant et ne plus avoir d'effet néfaste, je t'arrête tout de suite, je ne prends pas la formation si tu penses que c'est comme ça », il va falloir changer certaines choses dans ton quotidien, il va falloir faire des efforts, il va falloir déjà suivre bien la formation et ça va t'apporter des conseils qui, oui, effectivement, te permettront de un petit peu te désancrer de toute cette pollution mentale, mais il va falloir que tu fasses des changements et que tu diminues au moins certaines choses, sinon ça ne marchera jamais. Donc, en fait, dans cette formation, j'ai mis tout ce que j'ai appris ces dernières années pour un petit peu libérer mon cerveau de cette pollution de pourriture mentale afin de re-réussir à trouver ma créativité, à trouver de l'inspiration, à être un peu plus heureux, plus joyeux, plus dans le présent, à en fait me libérer de tous ces zombies 2.0 qui sont toujours leur nez dans Internet, dans la superférité, dans ces conneries, retrouver une vie vraie, une vie saine, une vie simple, mais voilà, une sorte de vie réelle. J'espère que tu vois ce que je veux dire, mais sans non plus être le vieux con qui n'a ni Internet, qui a, ce serait bizarre quoi, 20 ans de ne pas avoir de smartphone et tout, ça paraît irréel. Donc voilà, sans non plus être un putain de moine qui n'a ni smartphone ni Internet, trouver cet équilibre, d'apprendre à comprendre comment marche le cerveau au niveau de l'attention. Je vais te reparler de la formation plus tard. Donc tu vas suivre cette formation au début, tu vas peut-être te faire un grand bien, tu vas la regarder, tu vas comprendre pas mal de choses, tu vas peut-être te sentir plus en confiance par rapport à ces problèmes, et tu vas peut-être souffrir un bon coup, et sur le coup, ça va te faire un petit peu du bien. Mais je te le dis, ce n'est pas au bout de 24 heures que ça va te faire des effets hyper positifs dans ta vie. La formation, ce n'est pas une pilote magique, mais c'est en la suivant, en appliquant des conseils dans ton quotidien et en changeant un petit peu tes habitudes au jour le jour qu'à long terme, au bout d'une semaine, peut-être deux semaines, un mois, tu vas avoir des effets, tu vas peut-être te retrouver un petit peu vivre, tu vas réussir à apprécier un petit peu la vie simple, tu vas réussir à accepter l'ennui, à être plus concentré, à avoir plus de créativité, à être plus peut-être de bonne humeur, moins énervé, moins fatigué dans ta tête, tu vas peut-être réussir à mieux dormir, et ça, ça va prendre quelques jours, voire quelques semaines avant que ça arrive. J'ai envie que tu t'imagines, tu es dans ton supermarché et là, tu as la fameuse queue, donc à la fin, avec ton caddie pour attendre que ce soit ton tour de passer des articles et tu vois tout, un petit peu les pigeons autour de toi qui sortent leur téléphone, qui ont le nez comme ça sur Instagram, qui scrollent, qui scrollent, qui répondent à des messages de partout, qui ont la tête allumée et toi, tu es comme ça, tu es calme, tu es serein, tu as un petit sourire, tu regardes comme ça, il n'y a aucun problème au fait que tu ne fasses rien, tu acceptes complètement cet ennui, ce manque de stimulation, tu es très à l'aise avec et tu attends très patiemment ton tour, tu attends 5 minutes, pas de problème et quand c'est à ton tour, tu as attendu, il n'y a pas de soucis, tu passes des articles, tu passes à autre chose. J'ai envie que tu t'imagines, je ne sais pas si tu es étudiant, tu as un devoir à rendre ou tu as un projet à faire dans ton travail ou un truc personnel, tu veux te concentrer dessus pendant 2-3 heures alors que la plupart des gens vont procrastiner, vont te dire oh putain, mais je n'ai pas envie de le faire ce truc, ce devoir-là, allez, je vais me mater de YouTube ou je ne sais pas quoi ou qui vont essayer de le faire mais qui vont s'interrompre toutes les 15 minutes à faire autre chose, à parler à machin, à je ne sais pas quoi, toi, tu vas réussir à prendre le truc, à te poser sur ton bureau pendant 3 heures non-stop, concentré, focus avec une attention complète dessus, tu vas faire le truc en 3 heures de manière hyper productive et terminée, il n'y aura pas eu de complications, de procrastination, d'interruption, je ne sais pas quoi, tu vas vraiment t'être focus dessus et le fait aussi que tu libères du temps par rapport à si tu vires la télé, si tu vires un petit peu les réseaux sociaux ou des choses un petit peu inutiles comme ça, tu vas te libérer beaucoup de temps en fait, tu vas te rendre compte et tu vas pouvoir occuper ce temps avec des vraies activités qui vont vraiment être enrichissantes pour ta vie, que ce soit des trucs vraiment axés sur le progrès, comme je ne sais pas, tu veux t'améliorer en anglais, tu veux faire plus de sport, tu veux apprendre des choses sur la nutrition, sur l'histoire, sur tout ce que tu veux, ou alors tu vas apprendre de nouvelles compétences, tu vas apprendre un instrument, tu veux passer plus de temps avec tes proches, tu veux faire tout ce que tu veux, tu vas pouvoir mettre en place des nouvelles activités qui vont t'apporter des vraies choses dans ta vie et pas juste de la superficialité, de la poudre aux yeux qui vont vraiment te donner une vie en fait plus épanouie. Moi, si je n'avais jamais arrêté de regarder la télé chez toutes ces conneries et les réseaux sociaux, tout ça, je ne me serais jamais mis à la guitare, je ne me serais jamais mis sérieusement à la muscu, je ne me serais peut-être jamais mis à voyager pour faire des choses un petit peu plus différentes qui ont changé ma vie parce que si tu fais la même chose que tous les autres, tu auras les mêmes résultats que tous les autres. Si tu changes un petit peu les choses et que tu te mets à progresser sur des voies différentes, eh bien, tu auras des résultats différents et je l'espère qu'ils seront à la hausse des autres. Donc, si tu es intéressé, je vais te faire un petit peu le sommaire de la formation. Alors, premièrement, je vais te donner une méthode simple pour gérer ta dose d'attention. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une journée, comme tu as une dose d'énergie, comme tu as une dose de temps, voilà, tu as 24 heures par jour, eh bien, tu as aussi une dose d'attention. Et si, quand tu te lèves, tu chopes ton smartphone et tu regardes 10 000 trucs, des petites vidéos, des petits messages, des petites notifications, des petits fils d'actualité sur Instagram, ça va te bouffer dans l'attention au plus profond. Et du coup, si tu fais ça pendant une heure et demie et que tu vas au taf ou aux études, eh bien, tu es foutu. Tu es foutu parce que quand tu arrives au lieu où tu dois être concentré, où tu dois être attentif, eh bien, tu as la moitié de ta concentration en plus qui est déjà bouffée et du coup, tu es dans la merde. Alors que si tu as une routine matinale saine, comme je vais te l'apprendre dans cette formation et que quand tu arrives au boulot, aux études ou à travailler sur ton projet, tu es focus, tu es simple et tu ne t'es pas fait bouffer dans l'attention, tu vas être beaucoup plus productif, tu vas avoir des vrais résultats, tu vas être beaucoup plus efficace en fait et ça va être vraiment bénéfique. Je vais te dire les cinq choses à éliminer de ta vie. Alors, à éliminer, c'est un grand mot, je ne vais pas te dire de tout arrêter comme je te l'ai dit, sinon ça ne servira à rien, sinon il n'aurait pas besoin de faire de formation là-dessus mais je vais te dire qu'est-ce qu'il faut vraiment arrêter, qu'est-ce qu'il faut plus au moins diminuer, comment trouver un équilibre avec ça sans passer pour quelqu'un qui est insocial, qui n'a plus rien, qui a ni smartphone, comment trouver cet équilibre à ce niveau et surtout comment réussir à arrêter parce que quand tu es habitué à quelque chose, c'est limite une addiction, il faut mettre des méthodes en place, il faut avoir la discipline pour réussir à se désamorcer, se décrocher pour réussir à arrêter ou à diminuer quelque chose, en fait, à réussir à se libérer d'une addiction. Reprends le contrôle, je vais te donner tous mes conseils pour comment utiliser son smartphone de manière saine. Je ne vais pas dire d'arrêter d'avoir un smartphone mais comment l'utiliser, à quelle heure l'allumer, à quelle heure plus ou moins l'éteindre, à quelle fréquence l'utiliser au cours de la journée, quelles applications, comment les ranger. Je vais te prendre beaucoup de choses sur moi, comment j'utilise mon smartphone au quotidien pour ne rien rater, ne pas supprimer, sacrifier ma vie sociale ou sacrifier une vie plus ou moins normale mais en utilisant son smartphone de manière saine, simple et intéressante. On va voir aussi deux techniques pour moins se prendre la tête au quotidien. Ça peut servir dans tous les cas, c'est juste des manières pour moins penser, pour être plus dans le présent, pour arrêter de te prendre la tête avec de la merde. Je ne sais pas si tu t'es disputé avec quelqu'un ou que tu as eu un problème personnel et que tu ne fais qu'y penser, qu'y ressasser dans ta journée que ça t'empêche de dormir et tout. Je vais t'apprendre deux techniques simples pour un petit peu écarter ça de ta tête et essayer d'être plus dans le présent et de manière simple de moins se prendre la tête. Je vais te donner la botte secrète ça me donne un petit peu barbare, un petit peu brut, un petit peu dur. Peut-être tout le monde ne voudra pas ou n'aura pas le courage de l'appliquer mais si tu l'appliques, ça va vraiment te permettre de décrocher un bon coup. C'est une expérience assez enrichissante à vivre et du coup, je vais te parler de ça, ça va être assez intéressant. Ensuite, on va voir le Deep Work. Deep Work, c'est un livre de Ken Newport. Je me suis pas mal inspiré de son bouquin que je l'ai lu dernièrement pour faire ce passage de la formation. Je vais t'apprendre comment rentrer dans un travail profond, comment se mettre à travailler de manière concentrée, de manière bien plus productive, sans distraction, sans interruption pour être dix fois plus productif. Il faut retrouver la créativité dans tout ce monde de distraction et travailler d'une manière plus intense. Je vais te donner aussi ma routine matinale pour être hyper focus. Par exemple, j'ai fait ça ce matin au lieu de, comme je l'ai dit, d'avoir une routine de merde où tu te réveilles, tu watches, tu regardes ton téléphone, tu fais du bing-watching ou je ne sais pas quoi et ensuite, après avoir pris ta tartine de Nutella, tu te mets à travailler, je vais t'apprendre ma routine personnelle pour vraiment être productif, pour vraiment avoir des actions qui vont te donner de l'énergie, qui vont te booster ta concentration et te mettre au travail de manière hyper concentrée. Tu n'auras pas de procrastination, tu n'auras pas de conneries comme ça, tu vas te mettre au travail directo ou à réviser directo. Je vais te donner aussi la règle des 100% pour vivre une vie intense, pour vivre une vie où tu n'es pas la tête à gauche et à droite pour vraiment être focus. Dès que tu fais quelque chose, tu t'amuses, tu t'amuses à 100%, je ne sais pas, tu travailles, tu travailles à 100%, tu détends, tu te détends à 100%, mais arrêtez d'avoir la tête à gauche et à droite, de se faire interrompre, d'avoir du boulot quand tu es en train d'essayer de te détendre et d'avoir de la détente quand tu essayes de travailler. Enfin, je vais te donner 17 idées géniales pour combler le vide parce que quand tu auras un petit peu diminué certaines choses comme les réseaux sociaux, la télé ou du divertissement, tu auras du temps libre dans ta vie et tu vas peut-être te dire je ne sais pas trop quoi en faire, je n'ai pas envie de m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire pour que ce temps soit rentable et soit enrichissant pour moi. Je vais te donner donc 17 idées pour t'inspirer à mettre des choses en place dans ta vie pour rendre ta vie meilleure et combler ces temps d'une manière très inspirante, très riche. Ensuite, je vais te faire une petite initiation à la méditation. Alors, je ne suis pas le plus grand expert de méditation, mais je vais te donner moi depuis un an et demi qu'est-ce que je fais pour réussir à méditer au quotidien, comment, de quelle manière je médite, qu'est-ce qui m'a aidé pour réussir. Donc, des petits conseils sur la méditation va vraiment être intéressant pour le problème de la formation, donc se désintoxiquer la tête. Et finalement, je vais te donner ma philosophie en détail pour apprécier une vie simple et ça, d'être serein un petit peu au quotidien, à réussir à bien se concentrer, réussir à apprécier la simplicité, être un petit peu plus de bonne humeur, arrêter de voir le monde de manière négative, être tout simplement bien dans sa tête, avoir un état d'esprit qui est sain et arrêter de vivre dans un mental qui est pourri de partout par la pollution mentale, ce que je vais m'appeler la pollution mentale, et vivre une vie plus riche mentalement. Donc, cette formation désintoxication mentale, comme je s'en ai parlé, elle coûte 99 euros. Ça peut peut-être te paraître assez cher, mais il faut savoir que pour le lancement de la formation, vu qu'elle vient de sortir, donc cette semaine, la semaine de lancement de cette formation, j'ai mis le prix à une offre spéciale pour les personnes qui me suivent, pour les abonnés, à 49 euros. Donc, si tu passes par le lien qui est dans la description, je t'ai mis un coupon de réduction et du coup, tu pourras l'avoir pour seulement 49 euros au lieu de 99. mais attention parce que cette offre de lancement se termine tout simplement dimanche soir. Donc voilà, dimanche soir, c'est fini, le lien ne marchera plus. La formation sera uniquement accessible à 99 euros. Donc, si tu veux profiter de cette offre quand même de 50%, eh bien, il faut que tu l'achètes cette semaine. Donc, prends ta décision assez rapidement. Donc voilà, j'aimerais que tu imagines un petit peu ta vie dans un mental sain où tu n'es plus comme tout le monde à avoir le nez sans arrêt sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou je ne sais pas quoi, à se taper de la pub. Le problème avec la pub, c'est que du coup, ça te donne envie de plein de choses. Tu vois, des belles bagnoles, des McDo, des trucs hyper qui donnent envie, qui font saliver toute la journée. Comment tu veux être satisfait de ce que tu as ? C'est tellement nocif. Comment te libérer de tout ça pour être satisfait avec ce que tu as ? Pour être plus simple, pour réussir à retrouver une concentration, pour réussir à un petit peu apprécier une vie simple, sans artiste de partout, sans vouloir toujours plus ? Imagine-toi, je ne suis pas assis tranquillement sur un canapé au coin du feu où au lieu d'allumer ta télé et de regarder les idioties. Tu prends un bon livre bien intéressant, bien passionnant qui t'apprend des choses mais qui est aussi très divertissant à lire et tu l'ouvres tranquillement et tu te le lis et tu te régales pendant que tu as tous les moutons de la rat race qui sont en train de se pourrir le cerveau à grands coups d'Instagram et autres conneries. Imagine-toi comme ça. Tu auras plus de temps pour toi, tu auras plus de temps pour réfléchir, pour mettre en place des objectifs, pour les accomplir, pour apporter des changements à ta vie et au final, ça peut faire une sorte d'effet cumulé et ça peut vraiment être un petit déclencheur qui va te permettre de vivre une vie vraiment différente. essaye d'imaginer ça et dis-toi 50 euros, c'est quoi 50 euros ? Tu t'achètes un jeu vidéo, tu t'achètes, je ne sais pas, c'est le prix d'un resto pour deux ou alors c'est le prix d'un flacon de parfum mais au lieu d'acheter ce genre de conneries, tu peux prendre les 50 euros et acheter la formation et évidemment, moi je te dis ça parce que j'ai envie de faire des ventes, évidemment. Mais imagine ce que ça peut t'apporter d'acheter un programme, de suivre les conseils, de te libérer déjà de toute cette merde donc d'être plus productif, de mieux vivre et tout mais essaye de voir vraiment à long terme qu'est-ce que ça va t'apporter. Est-ce que c'est mieux d'avoir acheté un petit jeu vidéo ou un petit flacon de parfum ou d'être allé au resto et peut-être fait plaisir une soirée ou d'apprendre un truc qui va te prendre un petit peu du temps à suivre ? Moi la formation n'est pas hyper longue, elle fait une heure mais qui va t'apporter vraiment des conseils intéressants, profonds qui vont changer ta vie à long terme et qui vont te permettre de devenir une personne meilleure, une personne plus saine et de retrouver un petit peu la vitalité de ton mental que tu as probablement perdu comme la plupart des gens en tout cas de ma génération. Donc si ça t'intéresse, si tu veux voir, en savoir plus sur cette formation, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus, ça va t'amener à la page de présentation de la formation donc tu vas avoir un petit peu plus d'infos sur le contenu et tout ça. Tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations et tu recevras directement la totalité de la formation sur ton espace membre donc tu auras accès aux trois modules vidéo qu'il y a dans cette formation plus un petit récap en plus à télécharger si tu n'as pas envie de prendre de notes et voilà, tu auras accès à tout ce contenu à vie donc tu pourras le suivre quand tu veux mais tout le monde en une heure ça ne prend pas non plus des lustres à suivre donc voilà. Mais je veux vraiment que tu prennes cette formation si tu veux en appliquer les conseils. Ne la prends pas par curiosité ou pour te dire qu'est-ce que c'est. Si tu ne suis aucun conseil que je te donne dedans ça ne va pas changer ta vie tu vas juste apprendre deux, trois trucs sur le cerveau ou sur la concentration enfin c'est cool mais pour moi ça ne vaut pas ça ne vaut pas ce que ça vaut. Prends cette formation que si tu veux en appliquer les conseils apporter du changement à ta vie et voilà désintoxiquer ton cerveau. Donc avant de finir si tu poses quelques questions par exemple si tu te dis moi je ne vais déjà pas plus que ça sur les réseaux sociaux je ne regarde pas la télé donc est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi eh bien on voit en fait cette formation comme une sorte d'antivirus c'est-à-dire que si ton ordi est infesté partout de virus de cheval de troie et tout c'est hyper intéressant de mettre un antivirus ça va tout dégager quelques virus et que tu te demandes est-ce que je veux mettre un antivirus eh bien c'est peut-être un petit peu moins rentable un petit peu moins intéressant de le mettre si tu as juste quelques virus mais ça l'est quand même parce que tu vas quand même nettoyer ton ordinateur et limite je t'en viens parce que ça veut dire que si tu regardais pas plus que la télé ça va être plus rapide pour toi d'avoir les résultats que je promis un petit peu dans cette formation parce que tu auras moins en gros de surface à nettoyer donc ça va sûrement aller plus vite pour toi donc ça peut vraiment être intéressant. Si tu te demandes est-ce que je vais être obligé d'arrêter complètement les réseaux sociaux la réponse c'est non je ne te demande pas d'arrêter de te forcer à arrêter quoi que ce soit je te dis juste en tout cas à la limite de diminuer mais c'est sûr que si tu n'es pas prêt à changer ne serait-ce que diminuer un petit peu ton action sur les réseaux sociaux ou sur la télé ou ce que tu veux prends pas cette formation ça ne va servir à rien. Et si tu te demandes combien de temps ça va prendre d'avoir des effets positifs sur la désintoxication de ton cerveau eh bien alors à court terme quand tu vas avoir la formation que tu vas changer certaines habitudes tu vas peut-être sentir un petit peu un petit peu plus libre mais ce sera sûrement un petit peu la motivation que ça t'aura apporté la formation en vrai tu auras je pense des effets au bout de peut-être une semaine d'avoir changé un petit peu certaines habitudes et des vrais effets au bout de peut-être deux semaines, un mois donc il va falloir être un petit peu un petit peu patient un petit peu discipliné comme je l'ai dit c'est une formation pour faire un travail sur soi c'est pas une puille magique donc voilà il faut que tu saches ça donc du coup sans plus de blabla on va se retrouver de l'autre côté du coup je te dis à tout de suite dans la formation c'est une formation